ça va enfin ça va pas très bien parce que là je viens de quitter mon kebab là je viens de terminer le boulot oui il y a la police qui est venue ouais en fait on a eu une oui on a eu un contrôle sanitaire effectivement mais on va régler ça demain maintenant il y a quelqu'un qui est monté et malheureusement qui a mangé un sandwich devant lui justement je lui ai mis un pain à ce con là ce connard je ne sais pas s'il est monté il est monté ou pas il est monté et tu sais ce qu'il a trouvé dans son sandwich un oul un oul un des cheveux bah si il est monté il est monté il a trouvé un oul un cheveu il a même été malade il est où ce détracteur il est où comment va l'épreuve dans mes kebabs tout le monde mange bien j'ai juste avec certains clients on y mange bien il n'y a pas de la viande de chat c'est de la bonne viande mais tu n'as rien dit moi je t'ai simplement dit quelqu'un qui est monté qui a mangé qui a été dans son kebab il a mangé en des rêves il a trouvé un cheveu il a osé me prendre un kebab alors que je lui ai mis une patate à ce connard tu reviennes plus dans mon resto tu reviennes plus dans mon resto ce neil là je sais qui c'est je sais qui c'est bah oui je sais pas moi je le connais pas par contre nazi pour parler d'autre chose il y a deux choses que je crois te féliciter enfin la première j'ai écouté ta chaîne youtube tu crois que j'allais en retard je suis animateur oui je suis animateur mais non mais je sais mais j'appartement tu es sur sa brerie et par contre t'as chanté tu veux me faire pleurer par contre nazi pourtant je te critique mais il y a une critique il y a quelque chose que tu m'as ému nazi on est d'accord dans ma voix j'ai de l'émotion il y a de l'émotion non non mais quand quelque chose est bien je lui dis au moment des fois je te critique j'ai envie de donner un des fois mais il y a une chose où je trouvais que tu as parlé il y avait beaucoup d'émotion d'amour et enfin d'amour c'était en quand tu as parlé à la jeune fille corée qui est montée et j'ai failli pleurer ah oui la corée oui oui effectivement c'est une belle séquence émotion sur l'application oui oui pour la rencontre là je suis obligé de dire je suis obligé de prendre la défense de nazi des fois non mais quand une chose est juste faut le dire et là elle était juste et je sentis qu'il y avait beaucoup d'émotion cette jeune fille avait besoin d'affection peut-être elle passait par des moments difficiles et là nazi tu as très plus grand tout à l'heure tu cité philippe risoli des patrick sabatier des grands jean-pierre des grands animateurs voilà on s'inspire des meilleurs par contre des points arnaud nazi une question qui m'a pris tu fais des petits montages quand je reprends que je t'engueule et merci parce que c'est à quoi tu me fais penser à déri pas par l'inspecteur déri mais il y avait stéphane qui a accompagné un petit jeune qui parle et des fois tu me parles dans les montages et vous me faites de la bbc merci nazi je te remercie je te remercie tu es un parce que tu vois voilà je suis vraiment fan voilà de ce que tu travailles donc je suis désolé une nouvelle fois de reprendre d'ailleurs j'ai demandé est-ce que tu peux m'envoyer l'instrumentale de d'une de tes musiques parce que la troisième étape de l'astarac est très prochainement et j'aimerais reprendre par les paroles au lieu de prendre mes chansons tu sais ce que tu devrais faire je peux te poser une question personnelle non mais je veux pas reprendre la chanson je veux prendre l'instrumentale non est-ce que tu as encore tes parents t'as ta maman ton papa au lieu de reprendre mes chansons les chansons d'un artiste écris tes mots pour ton papa ou ta maman tu verras t'auras les mots qui viennent du coeur et ça ça vient du coeur reprends pas mes chansons de personne d'autre tu prends avant de t'endormir tu prends un stylo un papier tu penses à ta maman après c'est personnel toi et ta conscience et tu dis maman j'écris pour toi et tu laisse parler tout maman j'écris pour toi avec ma guitare Nazim je ne veux pas non Nazim tu feras ça avant de te coucher que ce soit personnel et tu verras et ma chanson elle arrive prochainement t'inquiète pas elle est faite elle est faite t'inquiète pas elle est faite mais elle arrive prochainement j'ai beaucoup de travail aussi j'ai des responsabilités oui parce que si tu continues je ferai de la guitare sinon du rock non non mais Nazim tu verras que si tu prends t'écris un mot pour ta maman le veau vient du coeur et l'imagination va venir et tu verras tu vas peut-être le remettre tes pensions ça va te libérer et tu prends pas mes mots tu prends aucun mot de père tu prends tes mots à toi tu vois le mot la phrase la nuit il y a c'est quoi le problème pourquoi j'ai pas le problème la nuit il y a alors déjà la nuit il y a la nuit il y a t'as retenu le refrain mais il y a les paroles et il y a un air musical oui mais je t'apprends je vous propose une autre version qui est plus intéressante ah non 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 parce que justement il y a une petite Clara qui est montée moi ma version je l'ai faite comme ça et j'ai pas envie de la faire autrement t'es en sujet t'es en sujet donc tu vas te planter bah non dans cette séquence là non 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 parce que non non je veux te dire pourquoi Nazim moi j'ai des paroles qui correspond à ma chanson t'es hors sujet t'es hors sujet bah non c'est ridicule non moi j'ai le fait d'une certaine façon et j'ai pas besoin qu'elle soit reprise tu vois écris avec tes mots mais encore une étape pour être sélectionnaire à Starak j'ai encore un casting bah déjà déjà tu prends pas les chansons d'autrui tu prends pas les chansons c'est une de mes chansons à chaque fois j'essaie de faire des choses pour te mettre en lumière bah oui le problème tu fais de la pub non c'est pas de la pub tu te sers de moi tu reprends mes chansons bah écoutez c'est pas de la pub il y a la nuit il y a la nuit c'est nul c'est non tu te sers de moi et tu reprends mes chansons j'ai pas de la pub mais c'est nul t'es hors sujet Nazim parce que tu prends tu fais t'es pas de la pub tu reprends mes chansons tu te sers de moi c'est pas comme ça j'ai des cris bah non t'es honte hé là je veux dire t'es complètement en dehors de la réalité tu vois t'es en dehors bah c'est pas comme ça que je l'ai fait avec une guitare et j'arriverai bah non déjà alors déjà alors en plus c'est pas de la pub bah non tu vas te planter bah non mais non ce qu'il comprend pas Nazim il va pas rire parce que déjà il reprend mes chansons déjà mes chansons n'ont jamais eu besoin qu'on les reprenne il y a un air musical et ensuite il y a les paroles lui la seule chose qu'il a retenue il a retenue l'air musical il y a aussi les paroles il y a un air musical donc ma chanson n'a jamais eu besoin qu'on la refasse il est hors sujet alors au lieu de se présenter à la Starac il devrait faire autre chose il approuve il copie il plagiat moi mes chansons n'ont jamais eu besoin qu'on les copie ah bah c'est ça qu'il comprend pas donc il a tout faux Nazim et malheureusement il fait la même chose bon la restauration les gens sont malades il y a quelqu'un qui était malade qui a été dans son restaurant qui a été malade il y a une semaine il y en a un qui en a eu ras de bol qu'il connait avant moi et ils se sont battus parce qu'il en avait ras de bol qu'il copie il fait que ça moi mes chansons n'ont jamais eu besoin qu'on copie la seule chose qu'il comprend pas Nazim et qu'il passe dans sa chaîne YouTube c'est qu'il reprend mes chansons mais elles n'ont jamais eu besoin ça n'a jamais été faite pour toi eh oui Nazim il faudrait que tu comprennes comment ça se fait que tu ne sais pas innover comment ça se fait que tu ne sais pas créer bah c'est ça un artiste donc mes chansons elles n'ont jamais eu besoin il y a un art il a retenu la nuit il y a aussi les paroles il y a aussi un art musical donc il se fout de moi déjà il est fan c'est une chose mais il est fan il peut respecter mon travail il ne respecte pas mon travail il se fout de moi eh bah oui c'est ce que tu fais Nazim donc déjà il veut faire un j'aime le rock et le roll j'aime le hard rock mais ma chanson n'a jamais été la nuit la nuit déjà c'est pas la nuit c'est la nuit il y a un air il y a un autre air qui propose donc il est hors sujet il va se planter eh le bon sens qu'est-ce que tu en fais bah t'en manques totalement t'es vraiment là t'as le cirage alors on me pose une question je suis vraiment désolé euh voilà je fais monter Nazim mais on tombe toujours dans le même problème il copie il plagiat mais il ne s'est pas créé la seule chose qu'il a fait une chanson il ne crée que des problèmes à deux artistes que moi eh bah c'est triste d'en arriver là comment ça soit qu'il ne pourra pas dégasser par exemple pour sa maman son papa il serait juste mais pourquoi reprendre une chanson d'autrui moi mes chansons n'ont jamais été faites pour Nazim la seule chose qu'il fait je le dis ça fait affaire à moi il copie il piagia dis pas ça sur sa chaîne youtube moi j'ai pas envie j'ai le courageux je peux me regarder dans un miroir tu vois alors copier copier et piagia ça n'a jamais été intéressant il a même piagia une vedette il se fout du monde c'est ça que les gens ne comprennent pas donc vous êtes dans là il est actuellement minuit trente-sept on va voir qui c'est qui veut monter il est vraiment de très mauvais choix alors déjà il ne me rend pas hommage il se sert de moi il me copie mes chansons n'ont jamais besoin de copier il ne sait pas ce qu'il veut et moi j'ai le nom il va se planter en plus et qu'il se plante c'est une chose mais qu'il ne se plante pas avec une de mes chansons moi il y a un air musical il y a des paroles comment ça se fait qu'il ne les respecte pas quelqu'un peut me répondre il se fout du monde et ben voilà c'est triste à mourir alors c'est quoi les questions euh voilà donc on va voir qui c'est qui veut monter j'ai voulu faire monter Nazim c'est vraiment du gros ridicule moi mes chansons n'ont jamais été faites pour que Nazim les copie moi c'est pour apporter du bonheur j'aide les gens de la joie et comme il y en a d'autres qui chantent des chansons d'amour des chansons d'amour des chansons d'amour les gars c'est non euh euh électronique voilà mais moi c'est du slap donc il a tout faux Nazim il comprend pas qu'ils mourissent alors on va voir qui c'est qui veut monter je vais faire monter ce Cédric et on va voir Cédric est-ce que tu m'entends ? est-ce que tu m'entends ? vous êtes c'est dramatique de voir quelqu'un qui fout du monde Bonjour Cédric tu m'entends ? tu m'entends ? tu m'entends ? il est trop marrant il crée il crée ses mots ses expressions il prendra pas les mots d'autrui parce que ce que veut dire un artiste qui comprend pas c'est que lui quand il va le dire il va pas dire la même chose il respecte pas les parents donc il se fout du monde c'est la seule chose qu'il fait c'est pour ça que je vous disais c'est que la première fois je m'en disais pas du potentiel des gars j'avais croisé sur Bigot il comprend pas ça serait différent mais il sait pas innover et créer alors on va voir qui c'est qui veut monter mais j'en ai marre de me répéter parce que c'est triste je dis la même chose ça va faire un mois qui confie tout de l'agent moi j'ai pas besoin de quelqu'un qui confie dans mes chaussures